Vous allez être contents parce qu'on va faire une entrevue avec la grande star de cette dernière variété, la star des stars, c'est M. Mika qui va venir nous rejoindre dans quelques instants. Il peut venir quand il veut, il est juste derrière là, il y a les îles, il va venir. Bonjour. Bonjour. Enchanté, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Un beau moment que vous avez vécu sur scène, Mika, la foule était en délire. C'est son top, les spectateurs sont top. Comment vous aimez le Québec, vous êtes déjà venu? En fait, je connais Montréal, je connais Montréal pas mal, je suis venu plusieurs fois, j'ai commencé à écrire le troisième album, je suis en train de terminer maintenant. J'ai commencé ici. C'est vrai? Oui. Et non, j'aime bien, on mange très bien, les gens sont sympas, c'est beau. C'est le bonheur. Je ne peux pas me plaindre, je suis ravi d'être là encore une fois. Ben parlons-en, j'en aurai parlé plus tard, mais parlons-en de ce troisième album. Je lisais tantôt sur Internet dans une entrevue que vous avez donnée que c'est un album que vous faites sans limites. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est un album sans limites? Faire un album sans limites, ça veut dire prendre beaucoup de risques. Mais elle me dit, par exemple, parce qu'elle me dit, l'album est en anglais, l'album s'appelle The Origin of Love, l'origine de l'amour. Et c'est une collection de chansons d'amour. Quand j'ai dit ça dans des interviews, les gens pensent que ça va être tout un album de cheese, de schmots. C'est pas du tout ça, en fait, parce qu'elle me dit, ça fait partie de la version de l'album française. Et ça, pour moi, c'est une chansons d'amour. Ça parle beaucoup, ça parle de la haie, bien sûr. Elle parle de la haie, mais en même temps, pour moi, c'est une chanson d'amour. Alors, il y a l'album en anglais, et ensuite, il y a quatre titres en français aussi. On est en train de faire le mixing maintenant. Donc l'album devrait sortir d'ici peu, en 2012, en tout cas. Oui, bien sûr, en 2012. Elle me dit, j'ai lu aussi, qu'il y avait une petite histoire. Est-ce pas une chanson que vous avez pris énormément de temps à écrire? On s'était avec votre ami Dorian. Vous aviez raconté ça. Oui, bien sûr, oui, exactement. J'étais avec Dorian, un ami à moi, qui est un écrivain. Il a écrit plein de chansons, comme No, 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 pour Camilla Jordan. Oui, oui. Et plein de trucs. Et en tout cas, on a commencé, on était en train d'écrire pendant une semaine. Et on s'est dit, bon, on va écrire des chansons en français. On a écrit des chansons, et tout était assez déprimant, parce que j'étais en train d'écouter beaucoup de Barbara. Alors, tu étais un peu trempé dans le monde nostalgique de Barbara. Et donc, à la fin, on était un peu déprimé. On s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire, là? On est en train d'écrire seulement des chansons tristes. On s'est dit, ah, t'es débile ou quoi? Pourquoi tu peux pas écrire une chanson qui est joyeuse? Alors, j'ai dit, c'était comme ma mère quand j'avais 15 ans. Elle me dit, écris une chanson contente. Et il m'a répondu, pas une chanson déprimante. C'est comme ça qu'on a écrit dans des minutes, en fait. Et puis, finalement, ça s'est rendu jusqu'aux Victoires de la Musique cette année, puis ça a connu un beau succès. On va l'entendre un peu plus tard dans ces variétés, restez là, pour cette chanson. 14 académiciens très différents qui sont sur scène ici. Très différents. La différence, ça fait partie de votre vie. À quel point c'est important d'être différent pour avoir du succès? C'est une grosse question. Ah, bon, je pense pas que c'est une question d'exagérer la différence. Si on essaye d'être différent, on devient complètement une caricature de soi-même. Non, il faut pas se contrôler, en fait. Il faut pas trop se contrôler. Il faut pas essayer d'être différent, mais en même temps, il y a des voix différentes ici, par exemple. Ils sont pas en train de changer leur voix pour tous chanter le même. Et c'est ce qui est cool. Mélissa, elle chante très différente pour tout le monde. C'est vrai. Elle a une belle voix. Ça, c'est cool. Il faut pas essayer d'être différent, mais il faut pas se sentir déprimé quand on se sent différent. Ouais, 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 ça, c'est... Ça prend des sigles. Un jour, un jour, t'es un freak. You're a freak. T'es quelqu'un de bizarre. Et un an plus tard, t'es quelqu'un trendy. Alors, on peut jamais contrôler les choses. Ça vient dans des vagues. Vous, vous êtes quoi? Vous êtes à la jonction des deux, finalement? Moi, je sais pas. Moi, je suis un peu les deux au même temps. Je suis complètement bizarre. Je suis gêné au même temps. Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un avec beaucoup de contraste dans ma vie. Je prends beaucoup de risques. Et c'est pas évident, nécessairement, pour des carrières normales, mais pour moi, c'est ça. C'est intéressant. Mika, merci infiniment. Et on le revoit un peu plus tard dans ce Grand R&D, c'est le Grand Finale, Mika. Merci, Mika. A bien. A bien.